Original avec son look Street Fighter sur le segment des motos accessibles avec le permis B ou le permis A1, l'Orcale SK01 propose quelques évolutions en version Euro 5. En plus de sa nouvelle motorisation 125, un peu moins puissante mais plus coupleuse, elle étraîne un nouveau bras oscillant, en aluminium. De retour sur la SK01, qu'a pas changé au niveau de la position de conduite ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Je trouve que c'est une bonne chose, c'est-à-dire que je suis bien assis sur cette selle à 810 mm du sol, accessible vraiment au plus grand nombre. On a une bonne prise en main du guidon, on est assez directement sur le train avant en fin de compte. Cette position de conduite, sans être trop basculée vers l'avant au niveau du buste, elle vous porte quand même pas mal sur le train avant de cette machine. Guidon pas très large et pas trop cintré, pas droit à l'extrême mais pas trop cintré et ça c'est plutôt bien. Bon par contre ce qui me chafouine un petit peu plus, c'est le positionnement des jambes. Il est plutôt sportif, les repose-pieds sont hauts et ils sont un petit peu reculés. Mais ça va, mes cuisses se logent sans grand mal, le long des flancs du réservoir qui est bien creusé. Et est-ce qu'elle est confortable cette petite SK01 ? Oui, elle l'est car la posture est plutôt cool et parce que les suspensions travaillent plutôt bien. Fourche inversée à l'avant, qui a changé de coloris par rapport à la première SK01 qu'on avait testée. Cette année, elle est noire sur la Euro 5. Quant à l'amortisseur, lui n'a pas changé. En revanche, l'amortisseur fait maintenant la jonction entre le cadre treillis acier et un nouveau bras oscillant en aluminium. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il y a là dans le ventre maintenant sur ce petit passage sinueux à souhait, je l'adore. Et c'est parti ! Gros frein, ça tient bien sur l'angle, ça tient bien en ligne sur les freinages d'appuyer. Hop, les changements rapides, très bonne agilité. Hop, on se place et hop, on l'enchaîne. J'adore, il y a beaucoup de garde au sol côté gauche. Quel dommage qu'il n'y ait pas la même chose côté droit. Comme vous l'avez entendu. Ce qui distingue la SK01, c'est son châssis. Alors, je ne vous dirais pas que l'apport du bras oscillant est phénoménal, que le séjour et la nuit. Je n'ai pas les deux générations pour comparer. Mais moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'elle tient vraiment bien le pavé. On peut arriver à des sensations assez sportives dans le sinueux. Parce que justement, cette partie cycle est vraiment saine. On s'amuse. On ne se fait pas peur. On ne se fait pas non plus peur au niveau des trains roulants. Parce qu'ils ont choisi de chausser les jambes de 17 pouces en Metzeler M5. Alors honnêtement, je ne connais pas beaucoup de 125 cm3 qui ont des pneus Metzeler. Et ces Metzeler Sportec Interact M5, ils ont du grip, ils chauffent très très vite. Ils vont parfaitement avec cette SK01. Car la 125 Orca, elle possède un moteur attachant. D'origine Piaggio, comme celui de la Mondiale HPS, il passe la nouvelle norme et développe aujourd'hui 13,6 chevaux à 9500 tours. Il a donc perdu un cheval par rapport à Euro 4. Mais il a gagné en couple avec une valeur de 12,8 Nm, aujourd'hui développée à 8000 tours. Alors, quelle sensation au niveau de cette motorisation ? Un petit peu différente par rapport à l'ancien modèle. Elle tire plus court, la SK01 Euro 5. Ce qui permet de conférer à cette petite motorisation tout le pétillant que l'on attend d'une bécane accessible au permis B. Un petit peu absente au bas du compte tour, ça c'est sûr. Sur les mi-régimes, on se réveille. Mais il faut passer les 6000 tours pour là avoir du répondant. Et ce petit moteur, vraiment, il est sympa à faire vrombir. Il vibre un petit peu, on le sent au niveau du postérieur, mais c'est pas gênant. Bon, il a un petit peu perdu en vitesse de pointe. Moi, sur le plat, je suis parvenu à faire à peu près du 113-114 km heure, ce qui correspond à un 105-106 au GPS. A la faveur d'une descente, on peut accrocher un petit 120-121 compteur au rupteur. Côté conso, vous la voyez s'afficher en bas de l'écran. On est dans la moyenne. Le freinage sur la base de cet étrier double piston à l'avant et fixation rasiale. Il y a du mordant, il n'y a pas une progressivité incroyable. Comme elle est amusante ici ! Ça tournicote de partout. Elle est très légère, on la sent légère. Hyper facile à placer, hyper facile à corriger aussi. Avec la pédale de frein qui est très accessible. On a l'ABS signé Bosch et qui est plutôt bien paramétré. Comme l'injection Magneti Marelli. Moi je trouve que c'est une belle petite compétitrice sur le segment 125 qui est vraiment singulière de par son look, de par son moteur et sa partie cycle. Tout ça pour la Modicsom, mon cher Adrien Deux. 4395 euros, un peu plus cher que d'autres 125 partageant la même origine. Mais l'Horkel SK-01 se distingue avec son style, son échappement, son instrumentation LCD connectée et toujours son système audio original pour ambiancer chaque sortie à son guidon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501